Cyber-harcèlement, la digi Barbara Butch porte plainte après la cérémonie des Géos 2024. L'activiste et digi française Barbara Butch fait face à une vague de cyber-harcèlement sans précédent suite à sa performance lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Barbara Butch, qui est également une figure reconnue pour son engagement en faveur des droits des femmes et des minorités, a annoncé le dépôt d'une plainte pour cyber-harcèlement et diffamation, une décision motivée par une campagne de haine en ligne d'une violence extrême. La digi, qui avait participé à un tableau intitulé « Festivité » durant la cérémonie, a été la cible de critiques sévères, certains détracteurs accusant le numéro de moquerie envers le christianisme, en particulier une supposée parodie de « La scène ». Cette interprétation a été fermement démentie par Thomas Joly, le directeur artistique de la cérémonie, qui a précisé que l'intention était de représenter une « grande fête païenne » reliée au dieu de l'Olympe. Néanmoins, la polémique a pris de l'ampleur, alimentée par des discours de haine sur les réseaux sociaux. Selon l'avocate de Barbara Butch, Audrey Mceleti, les messages reçus par sa cliente incluent des menaces de mort, de torture et de viol, ainsi que des injures à caractère antisémite, homophobe, sexiste et grossophobe. La gravité de ces propos a conduit Barbara Butch à déposer plainte, déterminée à poursuivre en justice toute personne impliquée dans cette campagne de harcèlement, qu'elle soit nationale ou étrangère. « Les messages que je reçois sont de plus en plus extrêmes », a écrit Barbara Butch sur Instagram, soulignant l'escalade des violences verbales à son encontre. Elle a ajouté qu'elle ne resterait pas silencieuse face à cette situation, refusant de se laisser réduire au statut de victime. Cette affaire souligne une fois de plus les dangers du cyberharcèlement et la nécessité de protéger les individus contre de telles attaques, en particulier dans un contexte où les réseaux sociaux amplifient rapidement les discours de haine. Les Jeux olympiques, qui se veulent un moment de célébration universelle, sont malheureusement aussi devenus une tribune pour certains comportements intolérants, comme en témoigne cette triste affaire. Sous-titrage ST' 501